Eh bien salut tout le monde, salut d'Audrey mais j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto qui m'a été demandé par quelqu'un que je vais vous dire son nom mais je vais d'abord vous demander de lâcher un maximum de pouces bleus à cette vidéo ça me vraiment hyper plaisir à vous abonner à partager ou à commenter donc on va continuer le tuto donc c'est une question qui m'a été demandé par minecraft 34 il me demande tu pourrais faire un tuto pour expliquer ou dire comment faire une vidéo de bonne qualité avec amtasia stp donc oui je vais je vais t'aider pour comment faire ce comment faire ça donc il vous faudra donc camtasia donc j'ai fait un tuto il ya maintenant presque deux ans je crois sur donc vous mettrez un lien dans la description comment avoir camtasia gratuitement donc si imaginons vous voulez faire une vidéo de bonne qualité et que vous avez un avant-média admettons vous avez filmé vous avez le gameplay donc moi je les mets normalement ça va se mettre ici voilà et en fait c'est juste que j'ai fait contrôler parce qu'en fait je n'avais pas d'autres moyens et en fait vous allez chercher donc votre gameplay sur votre bureau et sur le bureau vous prenez sur votre gameplay et vous le glissez sur le carré blanc donc une fois cela fait vous prenez donc la vidéo vous la glissez sur la première pack c'est la première barre donc le track 1 et ensuite elle va vous demander ça donc ça c'est très important faut surtout pas l'ignorer et faut le mettre donc en 1280 x 720 donc youtube et screencast 16 divisé par 9 c'est super important cette étape sinon vraiment vous aurez une vidéo un peu pourave niveau qualité c'est très important et ensuite donc là on voit le gameplay bon là ça like c'est juste parce que mon ordi ne permet pas de qu'on voit très qu'on voit très fluide en même temps que je filme c'est pour ça mais sinon c'est super fluide faut pas pour pas se lourer donc donc voilà donc là vous avez votre gameplay imaginons voulu mettre une musique donc moi par exemple je vais aller donc je vais aller dans mes musiques j'ai eu de son héritage on prend elle au pif en franchement c'est au pif et on va écouter voilà donc là vous avez la musique et vous voulez la mettre donc vous voulez glisser juste ici et voilà donc là si jamais vous avez une voix sur votre vidéo où vous parlez il sera important d'aller dans l'outil audio et de glisser vers le bas jusqu'à voir 7% pour entendre votre voix ou si c'est si on entend très bien votre voix monter là vers 15 ça sera assez donc là on écoute ce que ça rend donc là par exemple le son est beaucoup plus fort que la musique donc là on a le temps on peut lever la musique et puis vu qu'il n'y a pas de voix on va laisser à 50% donc bien sûr on n'a pas besoin de mettre très fort parce que si on met très fort ou au dessus de 100% ça peut casser les oreilles de vos viewers et ça ne sera pas génial s'ils écoutent vos vidéos avec des écouteurs le soir donc voilà donc une fois que vous avez fait ceci vous aurez juste donc à faire une petite manipulation qui est vraiment très très simple donc pour le moment vous allez voir si jusqu'à la fin de vos vidéos il y a votre il y a votre musique donc si jamais c'est juste un gameplay avec de la musique vous raccourcissez votre gameplay et imaginons votre gameplay est plus court que la musique donc on va mettre par exemple court comme ça donc vous allez cliquer sur la barre de la musique vous allez faire audio et vous allez faire donc vous allez cliquer sur fade out fade out ça va baisser le son de la musique comme si c'était la fin de la musique donc on va écouter c'est parti voilà donc là on a bien entendu on a bien entendu donc c'est plutôt bien les fade out mais moi j'ai retour voilà j'enlève fade out et on va laisser la fin de la musique c'est plutôt pratique parce que mon gameplay est plus grand donc imaginons c'est un gameplay de votre menu bah vous pouvez faire ça voilà donc donc voilà donc maintenant on va passer vraiment au tuto le plus important enfin l'étape la plus importante c'est comment avoir une bonne vidéo de qualité de vidéo donc certains envoient direct sur youtube donc ils en vont ils font cher tout youtube problème c'est qu'en on l'enverra en 480p après hdmp4 online ça fera en 720p et pas en 1080p donc le mieux non d'avoir une vidéo en 1080p et ensuite quand ça sera sur youtube ça sera converti en 720p on peut pas faire autrement donc vous aurez donc share to screencast share to google drive share to youtube mp4 online mp4 online mp4 vidéo player en 720p donc là vous n'avez sélectionné aucun de ça je sais que ça paraît complètement con mais moi je savais pas mais vous allez prendre custom product setting ensuite vous allez faire suivant donc là vous allez choisir wmv donc voilà si jamais si jamais genre votre vidéo n'est pas en quicktime player parce que moi ma vidéo c'est une quicktime player c'est en fichier quicktime player et ben c'est très pratique pour pour le rendu parce qu'en fait certains certaines vidéos ne seront pas acceptées par camtasia donc si jamais vous avez une conversion de vos vidéos ce serait bien et vous mettez en quicktime si vous avez déjà l'application ce serait très pratique ensuite vous allez choisir donc la qualité enfin le format de votre vidéo donc vous choisissez wmv windows media vidéo vous ferez suivant ensuite vous laissez comme ça on donc c'est vraiment le mieux recommandé d'un ici c'est donc le la taille qu'on vous a mis dès le début donc vous laissez vous toucher pas non plus ça vous touchez pas non plus et là vous aimez donc un titre donc moi je vais mettre par exemple tuto bonne qualité par exemple là et là vous avez donc à chercher un emplacement vous allez le bas l'enregistrer donc moi ce sera sur un dossier que j'ai appelé firefox et ensuite vous ferez terminé et ensuite ça fera le rendu tout seul malheureusement c'est pas comme sur adobe première plus où vous pouvez faire plusieurs montages en même temps que le rendu se fait il faut attendre le rendu de la vidéo une fois le rendu de la vidéo donc moi je vais faire cancel je vais faire oui vous irez vous retrouver donc non donc là vous irez vous retrouver donc sur l'endroit où vous aurez sauvegardé votre vidéo donc moi en l'occurrence ordinateur data c'est le gros bordel ici vous allez dans firefox donc moi c'est là où le dossier que j'ai sauvegardé et là c'est toutes mes vidéos donc là on peut vraiment avoir on peut vraiment avoir tout donc par exemple si je fais w voilà et que je lance et benora la vidéo que j'ai fait donc je vais vite la montrer vite fait donc on attend que ça se lance excusez moi si ça rame un petit peu c'est juste que quand je filme c'est un peu moyen voilà et bien vu tout le monde c'est le dream j'espère que vous allez bien ah putain elle est super vieille cette vidéo mais comme vous voyez là genre j'ai mis ma gueule et puis derrière j'ai fait un j'ai mis un petit fond en or c'était stylé ça fait vraiment une vidéo avec une webcam c'était stylé donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu comment faire une bonne vidéo avec camtasia comment faire un bon montage n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si cette petite astuce vous a aidé à partager à commenter et surtout à vous abonner ça me ferait vraiment hyper plaisir je fais une petite dédicace à mon pote kevin qui a une chaîne youtube donc c'est pandax il a trois abonnés il a commencé youtube mais là il essaie de s'en plus plus s'y mettre et c'est de faire de bonnes vidéos donc je mettrai son lien dans la salle description si vous aimez les podcasts maintenant c'est le début donc c'est vraiment ça peut pas être parfait non plus on n'allait pas je pense que c'est de la merde vraiment j'espère que ça vous plaira cette vidéo si c'est voilà donc c'est ses débuts c'est comme moi mais mes débuts c'était pas c'était pas extra donc voilà moi je vous dis ciao ciao n'hésitez pas à lâcher encore une fois un like à partager à commenter à vous abonner moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine bye moi je vous dis ciao ciao